Le groupe sportif chambérien AG2R La Mondiale tient à ce Tour de l'un parce qu'il se déroule dans son jardin, exactement comme le critérium du Dauphiné. Il aurait aimé le gagner, il a tout fait pour, il a quand même gagné la dernière étape. Pierre-Roger Latour est originaire de Romand-sur-Isère. Il a 21 ans, il est la dernière pépite de Chambéry Cyclisme Formation. Il a remporté au courage la dernière étape du Tour de l'un dont il a été le principal animateur. Oui, ça fait plaisir, c'est ma première victoire pro. Sur une course en plus que j'apprécie parce que l'année dernière j'avais fait une bonne place dessus au général et j'avais découvert le monde pro. Donc oui, je suis content, même si on aurait voulu gagner le classement général, mais bon, c'est toujours ça. Pierre-Roger Latour a remporté un classement général, mais seulement celui du meilleur jeune. Pour le jaune, Alexandre Geniez a conservé 8 secondes d'avance sur le jeune coureur de Romois en courant pratiquement seul contre toute une équipe, celle d'AG2R la Mondiale. Le caladois Hubert Dupont était parti en éclaireur avec 7 autres coureurs, dont l'un, bien placé au général, Brice Feuillu. En tête du peloton, Samuel Dumoulin et Julien Bérard ont donc dû préserver les intérêts de Pierre-Roger Latour, qui lui est passé à l'offensive dans le dernier col, celui de Mentière. Hubert Dupont, pour sa part, s'était débarrassé de tous les échappés. Il a laissé revenir son jeune coéquipier, flanqué de Fabrice Jean de Beauze. Il lui a donné un coup de main, puis il a laissé terminer le travail, seul contre le maillot jaune, qui s'accrochait à la tête d'un petit groupe, à une poignée de secondes, courage contre courage. Oui, c'était dur. Avec le maillot jaune, c'est sûr qu'une fois qu'il n'y a plus de coéquipiers, il n'y a plus personne pour rouler. Ce n'était pas évident de gérer la situation. Tout le monde avait ses intérêts, mais tout le monde se regardait aussi. Après, j'ai compris qu'à 5 km de l'arrivée, si je voulais espérer quelque chose, il me fallait rester à moi de rouler. Après, j'ai tout donné jusqu'à l'arrivée. À 2 km de l'arrivée, avec 10 secondes de retard, Alexandre Geniez n'était plus maillot jaune. Sur la ligne, sans avoir pu rejoindre Pierre-Roger Latour, il l'était redevenu. Nantua, d'où la course est partie ce matin, et la capitale touristique du Haut-Buget, elle possède un joyau, c'est son lac. Il est moins connu que ceux du Bourget d'Annecy, et pourtant, sa pureté est inégalable. Cet été, toutefois, les pêcheurs, qui sont les vigies du lac, ont poussé un coup de gueule. Du pied de ces montagnes, 20 000 ans d'eau pure, issue de la période glaciaire, vous contemple. Parole de vacancier. Ce qui m'a stupéché, c'est l'eau, la beauté, la clarté de l'eau déjà. L'eau pure, quoi. Pour moi, c'est une eau pure par rapport à ce qu'on a dans le nord. Dans le lac de Nantua, on trouve des gardons, des perches et des tanches, mais, parole de pêcheur, pas seulement. Des fois, c'est des sacs plastiques, après, ça peut être des bouts de chiffon. C'est des trucs que les gens balancent de temps en temps. Les gens, quand ils mangent là, sur le bord, ou n'importe quoi, ils jettent tous les sacs. Ils les laissent traîner, leurs sacs, et ça s'envole dans le lac. Si vous allez derrière aux dos, là, vous voyez tous les sacs, tous les ordures, même là, dans le coin. C'est vrai qu'il y a, en certains endroits, comme une poubelle flottante, mais pas si grande. Car au premier coup de gueule des pêcheurs, la mairie a doublé ses rondes quotidiennes de nettoyage. On est un peu victime de notre succès. Cette qualité, ce joyau qu'on a dans le haut budget, qui est le lac de Nantua, attire beaucoup de monde. À cela, vous rajoutez la chaleur. On a eu, en moyenne, 2 à 3 000 personnes, là, pendant ces jours les plus chauds. Ce qui fait qu'on a eu un peu de pollution, peut-être liée plus à l'activité, à la citoyenneté des gens, mais c'était nettoyé régulièrement. Contre les incivilités, chaque année, les associations municipales, des pêcheurs jusqu'aux plongeurs, se donnent la main pour un grand nettoyage. C'est venu un petit peu naturellement. Tous les gens qui se promènent sont venus aider. Les autres associations qui gravitent autour du lac sont venus aider aussi. On a même eu des écoles cette année, des personnels d'école, des enfants qui sont venus aider à nettoyer le lac. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience. Et c'est bien ça. L'eau du lac de Nantua bénéficie de la plus haute note européenne pour un lac de montagne. Depuis 15 ans, plus aucun égout ni produit chimique ni y est déversé. Et les pêcheurs veillent au reste. On pourrait t'accorder un maillot jaune européen au lac de Nantua. Mais voici les maillots de ce tour de l'un. Le jaune est donc pour Alexandre Geniès. C'est sa première victoire dans une course par étape. Et le blanc, celui du meilleur jeune, pour Pierre-Roger Latour qui est néo-professionnel. Le maillot vert du classement par points est pour Nasser Bouhani qui a gagné les deux étapes de plat de ce tour de l'un. Et le maillot à poids de meilleur grimpeur est pour Brice Feuilloux. Merci pour lui ! Merci. 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 Merci.